Je suis la facha de l'association Li en Agi et Mamayé dont je suis la présidente. C'est vrai que j'aurais aimé que la maison de naissance soit présente il y a 6 ans. Mais bon, malheureusement, ce n'était pas le cas. Mais je suis devenue mère il y a 6 ans. Et c'est vrai que cette étape, dès la grossesse, m'a donné envie de mettre en place… Elle m'a fait voir plutôt certains manquements. Elle m'a fait voir aussi certains bonheurs. Elle m'a fait voir que le partage avec d'autres parents permettait d'être salvateur. J'ai pu voir également quelques manquements dans mes demandes par rapport à la Guadeloupe, à la société, à notre génération. Et du coup, 3 ans après, ça a pris le temps, mais 3 ans après, je me suis lancée et j'ai créé un groupe WhatsApp pour créer un réseau d'entraide et de partage entre parents. Et c'est vrai que très vite, un petit groupe d'amis s'est réuni. Et nous avons créé une association. Donc, c'est une jeune association qui est réputée pour être dynamique. Elle a vu le jour il y a 3 ans. Et c'est vrai que notre volonté, donc à travers le groupe WhatsApp, c'est de créer un réseau de partage et d'entraide. Donc, d'entraide entre parents, recréer du lien interfamilial et intrafamilial pour pouvoir trouver des solutions ensemble, pouvoir apporter l'expertise d'autres parents, l'expertise d'autres professionnels, puisque chaque parent a également une compétence professionnelle. Donc, c'est vrai qu'on gagne en informations. On trouve des solutions entre nous, des solutions pérennes, des solutions qui ont été testées. Et l'objectif ensuite de l'association, c'est de mettre en place des activités dont la spécificité est le lien parent-enfant. Donc, c'est vrai que nous, je pense que cette génération, on s'est retrouvés dans ce besoin de mettre en place des activités innovantes, dynamiques, sur différentes thématiques qui nous touchent avec nos enfants, de ne pas les laisser de côté, de ne pas nous non plus nous isoler d'une certaine vie sociale, mais de créer des activités accessibles aux familles avec des enfants de tout âge. Et donc, c'est ce qu'on essaye de faire à notre échelle, humblement, depuis quelques années. Et c'est vrai que, justement, dans la présentation que j'ai eue du petit groupe Et Demain à Guadeloupe, on m'a parlé de permaculture. Et donc, j'ai fait mes petites recherches. Et je me suis rendue compte que c'est vrai que c'est une philosophie qu'on partage, en fait. Qu'on partage par rapport aux soins à l'individu, puisque un de nos objectifs, c'est en effet de renforcer les liens dans la famille et donc d'apporter une bonne santé au sens large, une santé physique, une santé psychologique. Voilà. Ce débat, enfin, comment dire, recréer du lien réel. Donc, même si on utilise les réseaux sociaux, mais c'est vrai qu'on est quand même inscrit dans une réalité, on est inscrit dans des traditions. Et donc, c'est éviter la barrière des écrans dans les familles. Donc, voilà. Lutter contre certaines problématiques qu'on retrouve. C'est le soin à la nature, oui, puisque nous sommes très investis dans les activités naturelles, culturelles. Donc, avec une forte empreinte éco-citronienne. Donc, par exemple, nous faisons des randonnées tous les deux mois. Nous faisons des activités initiation jardin tous les deux mois également. Nous sommes en lien avec des associations de protection de l'environnement. Donc, on fait tout un travail d'initiation pour les enfants et de renforcement de ces volontés auprès des adultes, des parents. Et également au niveau, donc, partage équitable, puisque, voilà, donc nous sommes dans le partage, nous sommes dans le lienage, comme l'indique le nom de l'association. Et l'objectif de ce mot, de la présence de ce mot, c'est vraiment parce qu'on souhaite créer un réseau et le développer. Et donc, c'est vrai qu'autour de nous, on retrouve d'autres associations, d'autres mouvements, d'autres actions dont on parle. Et évidemment, on ne parle pas que de ce qu'on fait. On met en avant toutes les compétences qu'on peut retrouver en Guadeloupe, toutes les activités, toutes les bonnes actions, les belles actions. Et donc, c'est vrai qu'on construit ensemble, sur le long terme. Et c'est vrai que, par exemple, pour revenir sur des sujets qui ont été abordés, dans cette mise en place de réseau, on souhaite également qu'il y ait une petite place pour l'économie. Il y a le partage, mais il y a aussi des actions qui vont permettre d'aller de l'avant, comme par exemple, la mise en avant de nos professionnels, de nos acteurs locaux, sur différentes thématiques, la santé, le bien-être, la nature, l'agriculture, vraiment différents. Et j'en oublie, j'en passe des meilleurs. Et donc, c'est de les mettre en avant pour leur permettre d'être un peu plus connus, d'avoir un peu plus de visibilité. Et également, de faire circuler l'économie, enfin, de renforcer l'économie solidaire. Et donc, c'est ce qu'on a pu mettre en place avec un événement qu'on a nommé Kaloukaera. Donc, c'est vraiment la Guadeloupe, la mise en avant de notre force en mettant en partage nos possibilités à notre échelle. Donc, voilà, c'est le lien que j'ai trouvé. Et donc, je continue. Donc, c'est vrai qu'on m'a demandé également de parler des beaux exemples de solidarité qu'il y a eu pendant cette période de confinement. Et j'ai envie de dire que de notre côté, il n'y a rien eu de spécial. Pourquoi je dis ça ? En fait, dans le sens, rien de plus que ce qu'on fait au quotidien, en fait, sur notre groupe. C'est-à-dire qu'on partage quotidiennement des bons plans, des recettes maison. Donc, par exemple, pendant le confinement, on a eu très tôt des partages de recettes maison, de gel hydroalcoolique, par exemple. On a eu très tôt des partages de comment expliquer aux enfants la situation. Nous avons des enseignants sur le groupe, nous avons des psychologues, nous avons des soignants. Donc, nous avons également eu des conseils. Nous avons eu beaucoup de messages sur l'état de la situation sanitaire en Guadeloupe. Voilà. Donc, c'est vrai que ce sont des partages qu'on a régulièrement. Nous avons apprécié beaucoup l'apport de certaines mamans enseignantes qui ont pu rassurer des parents, parce que c'est vrai que ça créait du stress, cette rupture scolaire. Voilà. Nous avons sur le groupe beaucoup de partages concernant également les agriculteurs sur tout le territoire. Donc, c'est vrai que par rapport aux initiatives comme localité, comme une initiative de résilience également, comme d'autres. Donc, ce sont des choses qu'on partage régulièrement sur notre groupe, c'est-à-dire la mise en avant des agriculteurs, des producteurs locaux, ceux qui font des paniers, qu'on peut retrouver sur tout le territoire. Donc, voilà. Différents exemples de choses qu'on a pu retrouver sur le groupe pendant le confinement, mais qui sont présentes, en fait, depuis trois ans. Et nous avons pu également, ça me permettra de rebondir sur un point abordé avec Olivia, nous avons pu également partager des contacts d'urgence, puisque c'est vrai que malheureusement, c'est une période aussi où il y a eu, au niveau social, des difficultés pour certaines familles qui peuvent connaître des violences. Et alors, ça ne paraît peut-être pas directement lié, mais en fait, on y voit un lien. Juste avant le confinement, on avait prévu une activité qui allait mettre en avant l'essence d'une femme et l'essence d'un homme. Alors, justement, c'est la question qui était posée juste avant à Olivia, la place d'un homme, la place d'une femme. Et en effet, voilà, la place de l'homme, la place de la femme. Et justement, nous pensons qu'en faisant un point à ce niveau, avec une activité mère-fille et père-fils, ce serait intéressant d'expliquer aux enfants et de réexpliquer aux parents le rôle de chacun. Et nous pensons qu'à partir de là, ça pourrait avoir une incidence pour lutter contre les violences qu'on peut retrouver après. Et donc, en effet, voilà, la place de chacun. Donc, c'est une activité qu'on va essayer d'offrir à nos adhérents, puisqu'on s'est dit que ce serait pas mal de proposer quelque chose possible à distance. et ce serait, au lieu d'une activité payante, ce serait un cadeau. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous paraît important. Voilà. Donc, on essaie à notre échelle de travailler sur différents plans qui concernent la famille pour son bien-être, pour sa santé, dans un contexte d'éco-citoyenneté et de protection, de lien avec la voie. Super. Et juste une petite question. Pour toi, la voie de l'Oupte demain, c'est quoi ? Oui, alors, pour moi, la Guadeloupe de demain, alors, c'est de plus en plus sombre, mais bon, j'espère que ça va. Pour moi, la Guadeloupe de demain, je la vois soignée, soignée, puisque pour moi, à mon sens, nous avons encore beaucoup de lésions, de séquelles qui méritent guérison. Donc, la Guadeloupe de demain, je la vois soignée, je la vois unie, je la vois vraie, c'est-à-dire réelle, avec des gens intègres et bien dans leur botte, d'accord ? Donc, on pourrait dire de vrais Guadeloupéens. Et je la vois toujours belle, toujours aussi belle, donc protection de la nature, la nature en avant, peut-être faire attention aux constructions qui sont peut-être un peu trop intenses ces temps-ci. Donc, voilà, peut-être un raccrochement de la nature, une protection. Et je la vois décisionnaire. Ça, c'est un rêve ou une volonté de petite fille, mais je la vois un jour décisionnaire, voilà, et pouvant faire ses propres choix chez elle. Donc, voilà. Et comment, c'est vrai qu'il y avait la question du comment et du pourquoi, du comment et des besoins, mais comment pour moi, c'est justement avec des petites graines de sable, des petites activités, des petites actions plutôt localisées qui un jour se réuniront d'une grande plage d'action et qui pourront pousser également les décideurs à mettre en place certaines actions voulues par la majorité, par le peuple. Et voilà, peut-être qu'un jour on pourra changer, parce que nous avons un fort lien avec la consommation, avec l'alimentation, avec la santé d'une manière générale. Et peut-être que s'il y a un rassemblement de parents pour améliorer les menus de la cantine, on rêverait qu'un jour ce soit possible, par exemple. Super. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada